Alléluia Ma bonté ne faille jamais Tous les jours tu me tiens dans tes mains Dès que je me réveille jusqu'à mon coucher Je chanterai la bonté de Dieu Oui toute ma vie tu as été bon Oui toute ma vie tu as été fidèle Avec le souffle qui est en moi Je chanterai la bonté de Dieu J'aime ta voix Tu me conduis à travers le feu Dans les nuits noires Tu restes auprès de moi Je te connais comme un père Et comme un ami Oui j'ai vécu dans la bonté de Dieu Oui toute ma vie tu as été bon Seigneur toute ma vie tu as été fidèle Avec le souffle qui est en moi Je chanterai la bonté de Dieu Ta bonté court après moi Cour après moi Seigneur Ta bonté court après moi Cour après moi Seigneur Oui toute ma vie tu as été bon Je te donne ma vie Je te la confie Oui je te donne tout Ta bonté court après moi Cour après moi Seigneur Je te la confie Oui toute ma vie tu as été bon Seigneur toute ma vie tu as été fidèle Fidèle Avec le souffle qui est en moi Je chanterai la bonté de Dieu 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 Et mon âme te loue Car nul n'est comme toi C'est un chant nouveau Qui monte dans mon cœur Un chantique d'amour Pour mon seul sauveur Il m'a pris de loin Il m'a lavé Il m'a racheté Et placé à ses côtés Oui je n'ai plus peur de rien Je ne crains plus rien Car le bon berger Est de mon côté Même les ténèbres N'ont plus aucun pouvoir sur moi Car la clé de la mort C'est mon maître qui la tient Quand il me tient quand il me tient la main Nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi Et le grand Goliath Se retrouve par terre Alors lui seul me suffit Lui seul est tout pour moi Quand je ne sais pas Quand je ne sais comment dire Je me mets à chanter Et l'éternel est bon L'éternel est bon L'éternel est bon Il 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 est bon Mais bonsoir chez vous Shalom Et bienvenue à cette session de Malakissi Malakissi c'est en Lingala C'est juste un terme d'enseignement Donc il n'y a rien de mystérieux dedans Bienvenue à cette session d'enseignement Et c'est déjà notre culte d'enseignement Donc vous pouvez commencer à inviter déjà un frère, une soeur à côté Vous savez comment nous avons l'habitude de le faire Quand c'est en ligne Nous avons l'habitude d'inviter, d'envoyer le lien à quelqu'un, à un ami, à un membre de famille À un groupe, WhatsApp, quelque part Envoyer le lien afin que les autres puissent se joindre à nous pour cette session de Malakissi Alors vous connaissez certainement notre culture Quand il s'agit de la parole de Dieu Nous avons l'habitude de dire Exposer pour manifester Exposer pour manifester N'est rien d'autre que le slogan de notre mission La mission de notre église Et d'exposer chaque personne à la parole de Dieu Et à l'œuvre de son esprit Afin que la parole de Dieu Afin que la vie de Christ se manifeste en elle personnellement Et au travers d'elle Socialement En cours Nous disons Exposer pour manifester Alors sentez-vous à l'aise Prenez votre verre d'eau Votre tasse de café Ou quoi que ce soit Et votre bloc note Votre ipad Et mettez-vous à l'aise pour suivre Cet enseignement Et n'hésitez pas de réagir Donc vous savez comment nous avons L'habitude de faire Au sommet Mais qui cadre toujours Avec notre entretien Par rapport à la période Après jeûne Donc c'est Comment conserver l'intimité Comment conserver L'intimité J'ai rencontré Votre période prosternée C'est très bien Mais C'est pas ça le but de prosterner Le but de cette période C'est de vous alimenter Pour que vous continuiez constamment A vivre cette intimité A vivre cette flamme Vous n'avez pas besoin De la période Ou de l'événement prosterné Pour vivre votre intimité Avec Dieu Vous avez plutôt besoin De savoir conserver Cette intimité Parce que l'intimité Elle se bâtit Mais elle a besoin D'être entretenue Elle a besoin D'aller grandissant D'aller croissant Et vous savez Comme avait dit Le pasteur Patti Lors de son intervention Pendant prosternée Il a dit On parle de la croissance Lorsqu'on rajoute Sur ce qui a déjà été là Donc à chaque fois Que vous 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 jeûnez Si vous Si vous revenez encore D'un trou Vous revenez encore Du bas Vous ne croissez pas Pour croître Il faut qu'il y ait Quelque chose Qui a été placé avant Et vous rajoutez Dessus C'est à dire que Le degré d'intimité Qu'on a pu bâtir Avec Dieu cette année On doit le conserver De manière à ce que L'année prochaine Ou bien de jour en jour De semaine en semaine Qu'on puisse bâtir Dessus Et croître Dans notre intimité Alors j'aimerais Nous Nous demander De lire la parole de Dieu Dans Matthieu chapitre 27 C'est un texte Que j'ai choisi J'ai beaucoup de textes Si on ne finit pas aujourd'hui On n'est pas obligé Donc on va On pourra continuer Une autre fois Mais Comme c'est Malak ici J'ai prévu pas mal de versets Pour nous permettre Vraiment de comprendre Comment conserver l'intimité Je prends Matthieu chapitre 27 A partir du verset 45 Jusqu'au verset 50 La Bible dit ceci Depuis la sixième heure Jusqu'à la neuvième heure Ou jusqu'à la neuvième Il y eut des ténèbres Sur toute la terre Et vers la neuvième heure Jésus s'écria D'une voix forte Eli, Eli Lama sabachthani C'est-à-dire Mon Dieu, mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné ? Verset 47 Quelques-uns de ceux Qui étaient là L'ayant entendu Dire Il appelle Eli Et aussitôt L'un d'eux Courut prendre une éponge Qu'il remplit de vinaigre Et l'ayant fixé à un roseau Il lui donna à boire Mais les autres disaient Laisse Voyons si Eli Viendra le sauver Verset 50 Jésus poussa de nouveau Un grand cri Et rendit l'esprit Ce verset n'a peut-être Rien à voir directement Avec comment conserver L'intimité Mais je l'ai pris Parce qu'ici Il est question de Jésus En train de souffrir De la perte De son intimité Avec le Père Jésus La Bible nous dit Que depuis la sixième heure Jusqu'à la neuvième heure Le jour de sa mort Il y a eu des ténèbres Vous savez que les juifs Leurs heures sont comptées En commençant par six heures Donc quand on parle De la sixième heure Ça ne veut pas dire Six heures du matin La sixième heure Ça veut dire douze heures Donc c'est la sixième heure À compter à partir De six heures du matin Donc à partir de douze heures De chez nous Jusqu'à On dit jusqu'à la neuvième heure Donc jusqu'à quinze heures La Bible dit Qu'il y a eu des ténèbres Et à partir de quinze heures Jésus s'était crié D'une voix forte Il a dit Mon Dieu, mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné ? Cette portion des Écritures N'a pas Même quand on l'a traduit En grec Il n'y a pas eu vraiment de On n'a pas su Donner exactement L'expression de souffrance De Jésus C'est comme ça Que vous voyez Quelquefois dans la Bible On préfère garder Le texte tel quel Parce que justement L'expression de ce texte-là C'est que ça veut vraiment dire Il n'y a aucune langue Qui peut expliquer ça C'est pour ça Qu'on a gardé ça Comme ça Et après on nous a donné Quand même Une petite compréhension Dans nos langues à nous Alors la souffrance C'était tellement Atroce Jésus C'était vraiment de l'agonie Et sa grande souffrance Croyez-moi Ce n'était pas le fait D'être sur la croix Vous allez le comprendre Tout à l'heure C'est vrai que Allez Les clous La flagellation Sur son corps C'était C'était très compliqué Ça c'était Difficile à vivre Mais la grande souffrance De Jésus à la croix Ce n'était pas les clous Ce n'était pas La flagellation Qu'il a reçue C'est la séparation C'est le brisement De son intimité Quelque chose a été cassé Dans son intimité D'avec le Père Souvenez-vous Dans le livre de Jean Surtout Dans l'évangile C'est long Jean Combien Jésus Il était fier De son intimité D'avec le Père Combien il était fier De parler de sa relation D'avec le Père Quelquefois même Il a dit Le fils ne peut rien faire Sans faire ce qu'il a vu Faire au Père Moi et le Père Nous sommes un Mon Père Mon Père dans les cieux Mon Père même Je veux dire Tout ce package là Dans son intimité D'avec le Père Ce jour là C'était perdu à la croix Quelle souffrance Jésus a même vécu Une jalousie De la part des Juifs Pas vraiment Parce qu'il faisait Des miracles Parce qu'il se réclamait Avoir une relation Particulière Une intimité Particulière Avec le Père Que eux Ils considéraient Comme le Dieu Tout-Puissant Le Dieu Qui est capable De retourner la terre Il est capable De séparer les eaux Il est capable De dire quelque chose Et la terre Est bouleversée Ce jour là Jésus va perdre Cette intimité là La perte de l'intimité De Jésus D'avec le Père Peut nous renseigner Sur les genres Des choses Qui nous aident A garder notre intimité Avec le Père Voici la première des choses C'est très simple Il y en a deux La première des choses Qui nous aident A conserver l'intimité Ça va même nous aider A garder Les acquis De prosternés Ça va nous aider Même quand nous n'avons Plus un événement Prosterné Mais Ce que nous avons Acquis Les bénéfices De prosternés Vont continuer A se vivre Dans notre vie Et d'ailleurs Nous allons faire croître Encore Encore Et encore Cette intimité là La première des choses Notez très bien Pour savoir Conserver l'intimité C'est Parler La parole De Dieu Si vous voulez Conserver Les acquis De prosternés Si vous voulez Conserver L'intimité Avec Dieu Parler Constamment La parole De Dieu Alors Regardez ceci La chose Qui a fait Que Jésus Meure rapidement A la croix Ce n'est pas La perte de sang Ce n'est pas Parce qu'il a perdu Beaucoup de sang Ce n'est pas Parce qu'il a été Étouffé Vous savez Ce genre de mort A la croix Les romains Ont inventé La crucifixion Comme un moyen De tuer A petit feu Les condamnés C'est à dire Que tu vas mourir Mais tu vas mourir A petit feu Tu vas mourir Par étouffement Parce que tu vois Les bras étendus Et tout le poids De ton corps Ça va faire Qu'au bout D'un certain temps Tu ne sauras plus Bien respirer Et c'est cet étouffement Qui va te tuer Mais Je peux vous rassurer Que même ça Là Ce n'était pas capable De tuer Jésus Je vais vous dire pourquoi Écoutez Écoutez La première des choses Qui a fait que Jésus meurt C'est que depuis un certain moment Il avait arrêté de parler Jésus Regardez très bien Quand on l'a arrêté Quand on est venu le saisir Depuis ce moment là Jusque sur la croix Il a tout fait pour ne pas parler A chaque fois que vous allez entendre parler Du discours de Jésus C'était très minimaliste Et il ne parlait pas dans le sens De proclamer quelque chose Dans le sens de la parole de Dieu Ou quoi que ce soit Quelquefois Il pouvait juste donner Une petite réponse Peut-être une petite recommandation Mais il ne parlait plus Comme il avait l'habitude De parler la parole de Dieu Alors regardez Si Jésus continuait à parler Comme il avait l'habitude de parler Croyez-moi Même Il pouvait passer un mois sur la croix Il n'allait pas mourir Son corps allait souffrir Mais il n'allait pas mourir Pourquoi ? Écoutez ce qu'il dit De sa façon de parler Dans Jean chapitre 6 Verset 63 Jésus dit ceci A ses disciples Il dit C'est l'esprit qui vivifie La chair ne sert de rien C'est-à-dire que Le sens de la vie Se trouve au niveau de l'esprit Pas au niveau de la chair C'est pour ça que la Bible nous dit Que même quand notre homme extérieur Commence à se détruire L'apôtre Paul est en train de dire Mais notre homme intérieur Se renouvelle Et vous vous souvenez Une fois Job était en train de déclarer En disant Je sais que mon rédempteur est vivant Il se lèvera le dernier Même quand ma chair Va se déchirer complètement C'est-à-dire que Le fait que la chair souffre Ne signe pas l'arrêt de mort Complet Pour l'esprit Pourquoi ? Parce que l'esprit Qui est celui qui vivifie vraiment Mais je vais continuer ce verset Écoutez Il dit C'est l'esprit qui vivifie La chair ne sert de rien Les paroles que je vous ai dites Wow Les paroles que je vous ai dites Sont esprit et vie C'est-à-dire qu'à chaque fois Que Jésus parlait Il y avait deux choses Il y avait l'esprit et la vie C'est ça qui fait que Pour que Jésus puisse mourir Parce qu'il était commis à mourir Il était venu pour mourir Il nous fallait sa mort Pour que nous nous soyons Réconciliés avec Dieu Alors pour qu'il puisse mourir Le secret était simple Il fallait qu'il arrête de parler Parce qu'à chaque fois qu'il parlait Alléluia Sa parole avait la vie Et j'aime bien regarder Les deux mots qui sont employés Dans ce verset Nous sommes à Malak ici Il faut qu'on étudie bien Certains mots Dans Jean chapitre 6 verset 63 Quand il dit Les paroles que je vous ai dites Sont esprit et vie Il est en train de Le mot esprit ici C'est un mot grec Qui donne littéralement Mouvement Quand il dit Les paroles que je vous ai dites Sont esprit et vie C'est-à-dire Il est en train de dire Les paroles que je vous ai dites Sont mouvement Et le mot vie ici C'est le mot zoé Zoé ça veut dire Je vais trouver vraiment Une façon simple de comprendre zoé Zoé veut dire la vie Mais la vie dans le sens de La vie contenant tous les éléments Qui contribuent à la vie C'est-à-dire Ce n'est pas seulement la vie Comme le fait de respirer Mais c'est la vie avec Tout ce qui contribue à la vie Qu'est-ce qui contribue à la vie ? La santé La bonne santé La nourriture Le développement social Tout ce qui contribue à la vie C'est ça Zoé Jésus est en train de dire Les paroles que je vous ai dites C'est-à-dire qu'à chaque fois Que je me mets à parler Il y a du mouvement Et il y a Tout ce qui contribue à la vie C'est-à-dire qu'à chaque fois Que Jésus parle La mort n'a pas de place Vous comprenez pourquoi Sa voix était capable De résonner même Alléluia Même dans l'oreille De quelqu'un qui est mort Il y a quatre jours Pourquoi ? Parce que ses paroles Sont esprit et vie Alors si Jésus continuait Seulement à parler Même à la croix Il n'allait jamais mourir Les gens allaient Ça allait être Une histoire de fou Dans l'humanité De voir quelqu'un Qui a été crucifié Et qui serait resté Des jours et des jours Et des nuits et des nuits Et des mois et des mois Sur la croix Pourquoi ? Parce que sa parole Est esprit et vie Waouh ! Alors si Jésus Devait mourir à la croix S'il devait nous sauver Et que ce salut Devait passer par sa mort Il fallait qu'il arrête De parler Vous commencez à comprendre Pourquoi ? Quand on a arrêté Jésus Il ne disait rien du tout Regardez le jour Même où on est venu L'arrêter Les militaires Qui sont venus L'arrêter Sont devant lui Il leur pose la question Qui cherchez-vous ? Ils lui disent Jésus de Nazareth Écoutez Il dit Me voici Tous ils tombent Waouh ! Je ne sais pas pour vous Mais moi Quand je lis cette histoire Je me dis Ces soldats Il faut seulement être soldat Pour faire ce genre de choses Il n'y a qu'un soldat Qui n'a pas peur Même de ceux qui le tuent C'est-à-dire que Vous venez arrêter quelqu'un Il vous dit que c'est lui Vous tombez Évanoui Et vous vous réveillez Vous restez là encore Pour l'arrêter Et ça ne s'est pas passé Une seule fois Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois Qu'il parlait C'est-à-dire que Vous savez quoi ? Ce jour-là On pouvait rester sur cette scène-là Toute la nuit Donc il dit seulement Me voici Il tombe Me voici Il tombe encore Me voici Il tombe Me voici Il tombe Pourquoi ? Parce que ses paroles Sont esprit et vie Regardez La dernière fois Il n'a rien dit Parce que c'est quand Il ne dit rien Qu'il devient vulnérable C'est comme ça que Frères et sœurs Si vous voulez conserver L'intimité avec Dieu Parlez la parole de Dieu La parole de Dieu Est ce qui vous rend Invincible La parole de Dieu Est ce qui vous rend Insaisissable L'ennemi ne peut pas Vous saisir Tant que dans votre parler Dans votre discours Il y a la parole de Dieu Alors vous comprenez Pourquoi Esaïe Était en train de dire ceci J'aime bien Regardez Esaïe Chapitre 53 Verset 7 La Bible parle de Jésus Donc l'agneau Jésus Qui devait mourir La passion de Jésus Et dans Esaïe Chapitre 53 Verset 7 La Bible dit ceci Il a été maltraité Et opprimé Et il n'a point ouvert la bouche Vous voyez Quand vous voyez Il n'a point ouvert la bouche Vous pensez que c'est juste Un style Jésus Allez Il frimait devant la mort C'est à dire que Il faisait un peu genre Non il ne frimait pas Il y avait tout un grand secret Devant le fait De fermer la bouche Il n'a point ouvert la bouche Semblable à un agneau Qu'on mène à la boucherie D'ailleurs un agneau Quand on amène à la boucherie Allez Quand il sent déjà sa souffrance L'agneau va commencer déjà à crier Mais Jésus n'a point ouvert la bouche Semblable aussi à une brebis muette Devant ceux qui la tondent Il n'a point ouvert Il reprend La même expression Il n'a point ouvert la bouche Mes amis Si seulement Jésus ouvrait la bouche Il n'allait pas mourir Parce que l'intimité d'avec Dieu Le secret de l'intimité d'avec Dieu La présence de Dieu Pour que Jésus meure Il faut que la présence de Dieu le quitte Et son intimité était tellement forte d'avec le Père Que la seule façon de lâcher cette intimité là C'est d'arrêter de parler la parole de Dieu Wow Frères et sœurs Le premier secret de l'intimité Ce n'est pas de vous enfermer dans votre chambre Afin de ne plus voir vos amis Afin de ne plus voir votre chef Qui vous dérange à tout moment Qui vous drague à tout moment Afin de ne plus voir cette jeune fille Qui s'habille toujours en petite robe Tout et tout Ce n'est pas ça qui vous aidera A conserver l'intimité d'avec Dieu Allez Ça, ça peut vous aider Si vous savez que vous avez du mal Il y a des choses qui vous Allez Qui vous tentent trop Comme Vous ne savez pas rester Là où vous voyez les gens mal habillés Tout et tout Ça, ça se passe C'est vos éléments de discipline C'est comment vous choisissez De vous discipliner dans votre vie Mais Croyez-moi Ce n'est pas ça qui conserve Votre intimité d'avec Dieu Le premier secret de la conservation De l'intimité d'avec Dieu C'est le fait de parler la parole de Dieu Vous commencez à comprendre pourquoi Quand Dieu parle à Josué Il lui dit Que ce livre de la loi ne s'éloigne point Il n'a pas dit de tes yeux Il ne s'agit pas ici que de lire la parole de Dieu Mais Incorporer la parole de Dieu Dans ton discours de tous les jours C'est-à-dire que À chaque fois que tu parles Trouve des occasions Où tu introduis la parole de Dieu C'est ça C'est un élément fort dans l'intimité Vous savez d'ailleurs Pour ceux qui sont mariés Pour ceux qui ne sont pas mariés Je vous souhaite vraiment de vous marier rapidement Et Vous allez certainement vivre ce que je dis Mais Il y a quelque chose qui me fascinait toujours Bon C'est vrai que ça c'était à l'époque Où j'étais encore fiancé à ma femme actuelle Que je salue d'ailleurs en passant Elle me réprochait toujours quelque chose Il dit Non mais Toi tu ne parles pas Moi je me disais Mais pourquoi tu veux que je parle Quelques fois on était là Tout et tout Mais Il me dit Mais toi tu ne parles pas Je dis Mais je t'avais déjà dit Je te dis que je t'aime non ? Attends tu veux quoi ? Que je te dise je t'aime à chaque fois Je t'aime je t'aime Il dit Non mais Non mais parle Mais tu ne dis rien Vous savez Les femmes sont quelquefois Quelques fois même On est au téléphone Et c'est moi qui l'ai appelé Et pendant qu'on parle Un moment Vous voyez Bon Il y a comme un Allez Un petit silence de deux secondes De trois secondes Et puis Eh parle non ? Tu ne parles pas ? Mais ça veut dire quoi ça ? C'est après seulement Que j'ai commencé à comprendre Je pense que vous n'avez même pas besoin D'être marié Même vous qui êtes fiancé Certainement vous vivez ça déjà Mais tu ne parles pas Mais quand elle dit que je ne parle pas Elle est en train de faire allusion à quoi ? C'est après seulement Que j'ai compris Que parler dont il est question là-bas Ce n'est pas Elle n'a pas seulement besoin Que tu dises que tu l'aimes Non c'est vrai que ça Elle va le vouloir à jamais Ça c'est clair Mais quand elle me disait Parle Mais parle Tu ne parles pas Elle est en train de vouloir Me montrer que notre relation A quelque chose d'important Il y a quelque chose Qui nourrit notre relation Qui nourrit notre intimité C'est le fait de parler Dans Allez Parler de ce qui De ce qui est important Dans notre relation Parler Parler dans la direction Dans la dynamique De notre relation Parler De manière à consolider encore Notre relation Et je parle Ici Je ne veux même pas parler Des mots d'abord Mais la communication Voilà Ma femme était simplement A cette époque là Où on était fiancés Elle était simplement En train de me réclamer De la communication Pourquoi ? Parce que mes amis Il n'y a pas de force Dans l'intimité Sans la communication Pourquoi ? Vous savez Quelquefois Quand les gens se connaissent Tellement bien Ils n'ont même pas besoin Des mots Un seul geste Fais déjà une communication Et pour arriver au niveau Où un simple geste Peut parler plus que les mots Il faut avoir Beaucoup parlé Pour que finalement Tu ne parles plus Mais que la communication passe Elle était simplement En train de me montrer Que je veux Ce n'est pas le nombre Des mots Que je réclame Parce que c'est clair Vous savez Les femmes Elles parlent Généralement plus que les hommes Mais ce qu'elle me réclamait C'était la communication Elle veut Que cette communication Soit constante C'est ce qui fait Que j'ai compris Depuis que nous nous sommes mariés J'ai fait quelque chose C'est qu'à chaque fois Même quand elle est au travail Moi je suis à un autre endroit À chaque fois Que j'ai une petite pensée d'elle Ce que je fais Je prends mon téléphone Et j'écris Même un petit Coucou Ça va ? J'ai pensé à toi C'est fini Il n'y a même pas besoin De dire je t'aime Mais c'est la communication C'est-à-dire que Même pas avec les mots Mais je continue à parler Frère Quand la Bible dit Ma sœur Quand la Bible dit Que ce livre de la loi Ne s'éloigne point de ta bouche Pas de tes yeux De ta bouche Médite-le Le docteur Atkins A pris le temps D'expliquer ici La méditation Même quand il a parlé De psaume chapitre 1 En parlant de Celui qui Qui ne s'assoit pas Selon le conseil Des méchants Tout et tout Et qui médite La parole de Dieu Il a expliqué Ce que c'est que Méditer la parole de Dieu Il est question De penser la parole de Dieu Ruminer la parole de Dieu Se parler à soi-même La parole de Dieu Il est question De mettre en place Un système De communication constante Mais qui aura Comme message principal La parole de Dieu Frères et sœurs Parlez la parole de Dieu Rentrez Exercez-vous A parler la parole de Dieu Jusqu'à ce que même Que les gens vous disent Mais attends Toi A chaque fois Qu'on veut parler Avec toi Tu veux toujours Parler de quelque chose De la Bible Vous connaissez ce geste-là C'est-à-dire que Même si vos amis Vont commencer A vous mettre mal à l'aise En vous disant Que toi A chaque fois Que tu veux parler Tu veux toujours Nous parler de la Bible Mais trouver un moyen De garder constamment La parole de Dieu Pourquoi ? Parce que La parole de Dieu Les paroles de Christ Sont esprit et vie J'aime bien le terme Esprit-mouvement C'est-à-dire qu'à chaque fois Que vous vous mettez à parler Il y a du mouvement Quelque part C'est pour ça Que Jésus pouvait Parler à un mort Et le mouvement Prenait place Dans le corps De cette personne Pourquoi ? Parce que ces paroles Sont esprit et vie Quelquefois Moi je me souviens A chaque fois Qu'il nous est arrivé Quelquefois Dans le temps De prier pour un malade On disait Oui Seigneur Nous venons Seigneur Prier pour ce malade Seigneur nous te demandons Je me souviens même une fois J'ai raconté cette histoire En disant que Nous avions eu Un cas d'Alemanie Est-ce qui commençait A faire des crises Tout et tout Et pendant qu'elle est tombée L'un de mes grands frères Qui est venu Pour dire Ok On va commencer à prier Mais bon Demandons d'abord Pardon à Dieu Afin qu'il nous purifie Mais quelqu'un Est en train de partir Vous allez commencer D'abord par demander Pardon à Dieu Ça c'est la preuve Que quelqu'un N'a pas cultivé La communication De la parole de Dieu Vous savez Quand vous avez cultivé Jésus a tellement cultivé La communication De la parole de Dieu Que quand il était Devant un cas Il n'avait pas besoin Il n'avait pas besoin De commencer encore Un processus de prière Au début Un un Pourquoi ? Parce que Ses paroles Dans son discours Il y a déjà La parole de Dieu C'est ce que j'essaye De vous dire ici Quand je dis Parlez la parole de Dieu Trouvez un moyen De mettre dans votre discours De tous les jours La parole de Dieu Pour ça Vous avez besoin De créer une culture De la parole de Dieu Mettez la parole de Dieu Partout Moi j'ai commencé A prendre une habitude De commencer à faire Faire même Mes polos Des polos Des habits Où j'ai inscrit Quelque chose De la parole de Dieu Un passage biblique Prenez ça Trouvez des cadres A la maison Placez des cadres Qui ont des versets bibliques Placez ça Partout Je me souviendrai toujours De cette habitude Une fois Le pasteur Chris Aquilome Qui était en train de dire Que pour cultiver La parole de Dieu Il a même fait que Même dans ses toilettes Il a placé la Bible Même partout Dans son bureau Il a placé Il a placé Des versets bibliques Des choses qui peuvent L'aider à regarder Et à voir tout de suite Une parole de Dieu Créez cette sculpture là Dans vos carnets Dans vos bureaux Dans les pièces De votre maison Trouvez comment Imprimer des cadres Avec la parole de Dieu Remplissez-vous De la parole de Dieu N'attendez pas D'être devant un cas Devant une urgence Pour aller chercher Une Bible A la maison Non Remplissez-vous De la parole de Dieu Regardez La Bible dit Que C'est Paul Qui est en train de dire Que la parole de Dieu Habite abondamment Parmi vous Voyez cette expression Faites tout pour Faites tout pour Enmagasiner au maximum La parole de Dieu Dans votre vie C'est-à-dire Dans tous les domaines De votre vie Regardez déjà Quel est votre domaine De travail Quels sont les versets De la Bible Qui sont en rapport avec Prenez le temps De méditer ça Prenez le temps Faites de la parole De Dieu Un leitmotiv De manière à ce que Quand vous parlez Faites même Moi je me souviens A chaque fois Qu'on était avec Qu'on était avec Qu'on est avec Le pasteur David Junior Il fait toujours Tout de manière A ce que quelque chose Que vous avez vécu Il puisse répercuter ça Dans son discours A chaque fois Et ça vous rappelle ça A chaque fois Qu'on a vu un film Tout et tout On a toujours tout fait Pour que Les passages de ce film là C'est-à-dire que Quand vous vous retrouvez Dans une situation On n'a même pas besoin De parler de la situation Directement Mais on cite juste Quelque chose du film Qui est un passage du film Qui correspond un peu A ce qu'on est en train de vivre Et on a compris tout de suite Qu'est-ce qu'il a voulu dire Alors quelquefois On a fait ça Avec la parole de Dieu C'est-à-dire que Le cas est là Et tout de suite Il sort un passage biblique Et puis directement Ça vous rappelle Oh c'est ça qu'il veut dire En fait C'est ça que j'essaie de dire Trouvez comment vous allez faire De la parole de Dieu Un leitmotiv Tous les jours Dans votre vie Parlez la parole de Dieu Écoutez ce que dit David Dans 2 Samuel chapitre 7 David dit Je prends le verset 27 Et le verset 28 Il dit Car toi-même Éternel des armées Dieu d'Israël Tu t'es révélé à ton serviteur En disant Je te fonderai Une maison C'est David qui était en train De prier Après un moment Où l'Éternel L'avait châtié À cause d'une erreur Qu'il avait commise Et dans sa prière Il dit dans le verset 28 J'aime bien ce qu'il dit Il dit Maintenant Seigneur éternel Tu es Dieu Et tes paroles sont vérités Et tu as annoncé cette grâce À ton serviteur Tes paroles sont vérités C'est pratiquement la même dynamique De ce que Jésus est en train de dire là-bas Que ses paroles sont esprit et vie Il dit tes paroles Le mot parole ici C'est pour dire Ton alliance Ton, le mot ici Le mot grec Pardon Le mot hébreu ici Dabar Qui donne parole en français Ça veut aussi et surtout dire Koséry Les koséries qui te concernent Les koséries qui concernent Dieu La parole de Dieu Les paroles qui concernent Dieu Les koséries qui ont pour base Dieu Il dit Les koséries Les paroles où tu es le sujet principal Sont vérité Et le mot vérité ici Pour dire Stabilité Trustworthy en anglais Pour dire Stabilité Sécurité C'est-à-dire David est en train de reconnaître Que Les paroles qui ont Dieu Pour fondement Ou la parole qui a Dieu Pour fondement La parole de Dieu Ou même les koséries Mais qui ont pour fondement Dieu Ce sont des koséries Qui donnent de la stabilité Et de la sécurité Vous voulez savoir Quelqu'un qui est stable Dans sa vie Regardez ses conversations Regardez comment il parle Plus vous incorporez La parole de Dieu Dans vos conversations Plus vous devenez stable Dans votre vie Wow Quelquefois même Regardez Oh non Je suis dans une relation Je n'arrive pas à être stable Il fait ceci Il passe d'une fille A une autre Il passe d'un homme A un autre Il fait ceci Quand vous avez quelqu'un Comme ça Regardez ses koséries Vous allez voir Peut-être qu'il a trop De légèreté Dans sa façon de parler Ou il parle Ses paroles N'ont aucun fondement Biblique Il est toujours Livré à ses propres pensées Mais frère Si vous voulez de la stabilité Comme dit David ici Faites de vos koséries Des koséries basées sur Dieu Faites de vos paroles Des paroles qui ont Dieu Profondément Alléluia Et je prie que cela soit Votre partage Je prie que Le deuxième point Je crois qu'on va en parler Un autre jour Mais je prie vraiment Que cela soit votre partage Si vous voulez conserver Les acquis de prosternés Ces enseignements là Prenez ces passages bibliques Prenez les enseignements De prosternés là Faites-en Un lettre motif Dans vos conversations Dans votre façon de parler Trouvez des domaines Dans votre vie Où vous pouvez Où vous pouvez Incorporer ces paroles là Et continuer à parler de ça Frères et sœurs Je vous assure Vous serez devant une situation Vous n'aurez même pas besoin D'ouvrir la Bible Rien que votre façon De parler devant cette situation là Ça sera déjà en train De vous donner la solution Vous imaginez Jésus est devant La tombe de Lazare Quelqu'un qui a passé Quatre jours déjà Dans la tombe Écoutez la prière de Jésus Il a commencé d'abord Par bénir Dieu Bénir le Père Pourquoi ? Parce que le Père L'a toujours exaucé Quoi ? Jésus Mais nous sommes devant Un cas ici Où quelqu'un Je le bénis Parce qu'il m'exauce toujours Et d'ailleurs Il m'a déjà exaucé Pour des choses Que je n'ai même pas encore demandé Ça c'est la force De l'intimité L'intimité basée Sur la communication Avec Dieu Et quand il a regardé La tombe de Lazare Il a juste appelé Lazare Par son nom Waouh ! Aujourd'hui je vois des chrétiens Dire Oui mais il a Cet homme de Dieu A prêcher Mais on entend Il a prié Mais on n'a pas entendu Le nom de Jésus Il n'a pas dit Au nom de Jésus Lui-même Jésus Quand il priait Il disait au nom de qui ? Au nom de moi-même ? Pas du tout ! La force de sa prière Se trouvait dans Son intimité Avec Dieu Et cette intimité Était dans le fait Que ses paroles Étaient esprit et vie Frères et sœurs Lorsque vous Faites de la parole De Dieu Votre leit motive Vous serez Quelquefois En train de Penser juste À une situation Et Dieu répond Vous serez quelquefois En train juste De mentionner Une situation Dans votre conversation Et vous dites Ce que vous C'est que vous croyez Que Dieu peut faire Point barre Et la solution Sera trouvée Alors je prie Que vous puissiez Garder la parole De Dieu Mais ne gardez pas La parole de Dieu Simplement dans votre tête Pas seulement de vos yeux Ne regardez pas Que les écrits de la Bible Trouvez un moyen D'en faire Le sujet de vos conversations Trouvez des personnes Avec qui vous pouvez Converser de temps en temps Concernant la parole De Dieu Et faites de la parole De Dieu Un leitmotiv Créez des phrases De vous Qui renferment Des versets bibliques Et commencez A parler sur base De ça Trouvez des versets bibliques Mettez des post-it Quelque part Sur votre bureau Créez des cadres Mettez sur Même dans votre salle De bain Mettez des cadres Avec la parole de Dieu Je vous assure Le Seigneur Ne manquera pas De vous faire du bien Je prie que les paroles De Dieu Qui sont esprit Et vie S'attachent à vous Et qu'en cette fin d'année Que tout ce qui vous trouble Tout ce qui vous fait Rentrer dans le stress Rencontre en vous La parole parlée La parole de Dieu Afin que vous soyez victorieux Au nom précieux de Jésus Amen